Coucou tout le monde aujourd'hui je vous présente la bêta ouverte depuis le 26 février, si je ne me trompe pas, de The Mactic Quest for Epic Loot qui se trouve sur Steam et que vous trouverez sur Steam. Donc là on voit la cinématique du début, je vous laisse regarder. Donc c'est en sorte de 2D, je ne sais pas, on voit les petits châteaux qui poussent. Donc c'est un jeu, c'est un, que je ne me trompe pas, un simple Ink and Slash. En fait le but c'est de construire son château, si j'ai bien compris, pour se protéger en fait des autres qui nous attaquent dans le jeu, pour résister à leurs assauts. Si j'ai compris il y en a qui sont très bien avancés, nous on commence vraiment depuis le tout début donc on est un peu désarmé comparé à eux. Donc voilà quoi, donc après chacun voit si ça lui plait ou pas. Moi je l'ai testé, j'ai voulu faire une petite vidéo découverte. Moi ça ne me plait pas, pas vraiment le système stratégique où on se fait chier à tout monter et puis bon il y en a d'autres qui viennent attaquer. Par contre quand on fait les niveaux, il y a un style de mode de jeu comme à la Diablo dans les châteaux, dans les tours comme vous voulez. Voilà qui fait que bon ça, il y a une petite ressemblance mais c'est pas trop ça. Après voilà quoi. Bon lui il a une tête de je vous raconte pas. Moi je sais que j'ai recommencé deux trois fois, j'aime pas trop savoir mais bon vous allez comprendre. Donc là il nous parle, il a une voix un peu stridente, un peu stressante moi je trouve. Quand il nous parle on a l'impression qu'il a un air pincé. Ah bah là on rentre notre pseudo, donc sachant qu'il y a que quatre personnages, donc trois qu'on peut choisir dès le début. Et une, bon la fille, qu'il faut acheter sur leur... avec je sais plus quoi, j'ai pas trop à regarder vraiment mais qu'il faut acheter. Sachant qu'il faut bien choisir le pseudo parce que c'est que des avatars masculins quoi, des personnages masculins. Et qui fait que si on choisit mal, on est obligé de payer si on veut rechanger. Donc il faut bien le choisir dès le départ pour pas repayer après. C'est le seul inconvénient quoi, qu'on a pas vraiment le choix pour choisir. Donc moi je l'appelais Youni comme vous voyez, ça fait un peu moins pseudo, un peu moins nana. Parce que l'appelais Youni, ça fait pas top. Donc voilà, vous avez choix entre l'archer, le chevalier, le mage et la fille qui est à côté qu'il faut payer, avec des diamants. Moi j'ai pris... je vais prendre le chevalier je pense, pour le jeu. Et voilà quoi, je pense que c'est plus moi, parce que le archer s'il faut bien viser c'est pas le mon cas. Le mage, on sait très bien que c'est pas terrible dans ces jeux là. Donc ils vous disent bien, voilà, il faut payer quoi. Le premier héros est gratuit, le deuxième c'est payant. Pas de pot. Bon voilà, donc on commence, téléchargement, il charge, il charge. Là encore l'autre avec sa voix stridente. Je suis Cornelia, propriétaire, fondateur, chef d'officier et seul employé. C'est dans le jeu. Vous avez venu à Opulencia, dans la recherche de fame, fortune, respecte et reconnaissance. C'est vrai ? Votre silence, c'est toute la réponse que j'ai besoin, compadre. Je serai les brains et vous serai les bras. Désolée, j'ai un peu la crève. Alors elle est qui nous parle toujours. Sa belle petite voix stridente. Voilà, elle nous raconte pas sa vie mais presque. Vous pouvez le lire. Moi je vous avoue, je lis grossièrement quoi, je fais pas, je lis pas tout parce que bon. Déjà l'écoute de sa voix qui est un peu stressante et puis lire, on passe vite fait en fait. Moi c'est un jeu à la longue et bon moi je vais pas continuer parce que comme je vous dis ça m'intéresse pas trop. Alors on commence à poil. On a juste un joli caleçon sur les fesses. Voilà, avec une grosse épée. C'est vachement cool. On court comme un des ratés parce qu'il nous dit de nous déplacer donc il faut cliquer pour se déplacer. La porte a fait un bruit du tonnerre, vous avez vu. Voilà, c'est très discret. Voilà. Désolé s'il y a un peu de... Que ça rame un peu parce que j'ai encore mon petit pc hein, j'ai toujours pas changé. Voilà, comme d'hab, je prends mon temps. Mais ça va venir, j'aurai un très bon pc, ça ramera plus. Ça roulera tout seul. On tue des... je sais pas quoi. Je sais même pas encore ça ressemble à des squelettes. Donc là on tue, voilà. On ramasse les objets qu'il y a par terre. Qui est méga portant. Donc là il nous dit qu'il faut... vous voyez cette... voyez-vous cette porte ? Je pense qu'il faut la passer. Voilà, ça va être la fin du niveau je pense. Donc c'est des tout petits niveaux. Où qu'on tue quelques monstres. Alors ça va de la poule à... à ce que vous voulez je pense. Déjà on sait qu'on tue des pubs, c'est déjà pas mal. Voilà, il est content, il a trouvé la porte. Revoilà Monsieur Pincet. Il est content, voilà. On a fait la mission qu'il nous a demandé. Maintenant, regarde. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... vous regardez un petit peu la lumière dans l'appartement de l'équipement. Ah ! Opulencia ! Vous avez fait un truc avec moi ? C'est un truc ! Peut-être des petits coeurs. Je ne peux pas vous dire, c'est rouge. Ça ressemble à... je ne sais pas quoi. Alors là on choisit les objets. En fait on arme son personnage. On l'équipe. Voilà. C'est bon. C'est bon Hotsop ? C'est grande classe. Ouais, super. En quel but est-on avec une épée ? Mais qui peut m'apprendre cette épée ? Ou vous vous demandez-vous dans une épée désespérée ? Je vais vous dire qui. Et cette épée sera tellement utile. Tu devrais être la personne qui m'a payé ! C'est bien. Vous êtes la personne qui m'a payé. N'importe quoi ! Hé, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais, ouais. Parce que moi j'avais fait que le début vraiment du jeu parce que ça avait déconné. Donc ça doit être les niveaux, ouais. Alors il nous fait ouvrir les trucs, ok. Hop, on équipe notre nouvelle capacité. L'aptitude du personnage. Ah, c'est la faucheuse. J'espère qu'il va couper au moins quelque chose ou tuer quelque chose. C'est en caleçon, ça ne le fait pas. Et hop. Et hop. Viens me voir maintenant. Nous avons beaucoup à discuter. de la faucheuse. Bon, comme je vous disais, c'est un jeu un peu diablo. Vraiment très peu, je trouve. Stratégique. Parce qu'il faut être assez stratège pour protéger son château qu'on va construire, je pense, vers la fin du dictatiel. Donc il faudra mettre des pièges et tout ça. J'ai lu en gros un peu sur quelques sites. Donc voilà quoi. Faut aimer le genre du jeu quoi. Moi, bon, c'est pas un jeu que je continuerai dans la continuité, la preuve. Je vais faire juste la découverte là. Et puis voilà. Voilà, on est toujours en caleçon. Je cherche comme une idiote à savoir comment je peux l'habiller, mais je crois que je pourrais faire qu'après. Parce que ça me perturbe quand même le chevalier en caleçon. Et puis des chaussettes. Ah, je n'avais même pas vu qu'il avait des chaussettes. Cool. Ça fait romantique, je vous rassure. Et il a ses gants. Et le reste, il l'a oublié chez lui. Il l'a oublié de s'habiller quoi. Il dit tiens, je vais aider Cornelius à faire ça. J'ai vu un caleçon en chaussettes et avec mes gants. Original. Donc là, des araignées. Waouh. Donc là, c'est style un peu Diablo. Faut éviter ça là, sinon ça vous brûle. Avec le bocet, à un moment donné, je vais me faire cramer les fesses. Le pauvre, il n'aura plus de caleçon. Là, on tue des crétines. Je ne sais pas ce que c'est, à quoi ça ressemble. Je ne sais pas trop. On devine. On continue, voilà. Vous avez à droite la carte du donjon de la fameuse tour qu'on fait. Donc vous voyez les pièces que vous avez faites ou pas. Voilà, comme à Diablo. Ça, je pense que ceux qui ont joué à Diablo ou à d'autres jeux du même genre connaissent. Là, on passe de pièce en pièce. Là, on joue les crapauds. Je crois que moi je n'ai pas déjà montré en premier public. Mais voilà. Des Mova. Voilà, donc... Hop. Et à la fin des 5... Je crois qu'il y a 5 qu'on joue. Et à la fin, on tue un boss. Et on passe au niveau suivant. C'est par tableau de 5, de 5 niveaux à chaque fois. À la fin de chaque niveau, il y a un boss à tuer. Bien sûr. Là, je crois que c'est le crapaud, le boss crapaud. Et tu dis fou. Hop. Il est coque. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. On a 3 sur la chine là. Hop. Un coup on subit dans la porte. Hop. Voilà. Donc là on a deux coffres, mais ça veut dire ce qu'on me donne. Alors dans les émotes, il faut appuyer sur alté 1 et 3 pour appliquer une émote à votre personnage, une pose, je pense. J'espère que je vais pouvoir l'abuser au prochain niveau parce que faire ça en dessous de votre galeçon, c'est pas des roches. Ah, coup de poing, parce que je suis passé au niveau 2, je pense qu'on doit monter rapidement dans les premiers niveaux, ou qu'on doit dire que vous l'avez fait. Le propriétaire, c'est vrai, une promesse de votre homme Cornelius, c'est un cash dans le baguette. Bienvenue à notre... je veux dire, votre castle, c'est ça ? Ah ouais, il nous apprend à construire votre château, notre château, qu'il faudra protéger contre les autres qui sont autour de la carte. Parce qu'il nous attaque, donc je crois que si je me trompe pas, on peut riposter ou fuir. Le mieux, c'est de riposter pour récupérer quelques pièces, quelques gains et quelques matériaux peut-être. Pour faire son château, je sais pas trop, hein, je connais pas trop trop. Donc voilà, il nous dit, hop, vous avez placé ça, voilà, il nous dit, c'est notre coffre. C'est notre réserve d'or. C'est notre réserve d'or. Il est tout content de nous l'annoncer, on a 3-4 pièces qui sont au fond du coffre. Il faut dire, regarde, t'es pas beaucoup riche. Il faut le remplir, je pense. Et ça, c'est notre force d'or qui nous aide à construire, on va améliorer un petit peu notre château. Donc, comme je vous dis, je pense que nous, on commence vraiment au bas niveau et les autres, je pense qu'ils doivent avoir leur niveau parce qu'on pouvait acheter une licence pour jouer. Donc, ils ont un niveau plus haut que le nôtre. Je pense qu'ils peuvent, qu'ils jouent, ils peuvent, je pense qu'ils jouent à la bête en vert parce que je pense que c'est eux qui vont nous attaquer. Donc, vous imaginez niveau 2 contre un niveau 20 ou 15, on est vite écrasé. Donc, il faut bien se protéger, il faudra mettre des pièges. Voilà, quoi. Il nous donne une petite récompense, hein. Tout content de nous l'offrir. La petite récompense pour pouvoir monter notre château. Voilà. Donc, voilà, on continue. Voilà, on ajoute une mine d'or. On ajoute la mine d'or. Voilà, on ajoute une mine d'or. Tout content de nous faire être la mine d'or. Je vais la placer je sais pas où, je peux le dire franchement. On va la mettre là, tranquille. Ah, la fameuse monstre à-dessus. Le droit crapaud. Très officieux, hein. Le droit crapaud. Avec son parchemin. Il nous laisse ce qu'il a écrit dessus. Je vous laisse les lire. Voilà, tout content. Donc là, on arrive dans notre château. Et ce n'est pas une très... Je veux dire, vous ne allez pas prendre ça, n'est-ce pas ? Et nous allons aller à la... Voilà. Donc, hop, un nouvel adjectif. On va nous demander de mettre quoi ? Les machineries. On sait ce qu'il y a écrit. Il y a nos vêtements. Oh, pochette, on va peau. On est content. Je sais pas, moi, avant de faire ça, j'aurais construit un peu de mur, je sais pas. Ah bon. Il y a des murs, on les voit pas. Je sais pas. On peut pas placer les yeux. Tu me dis qu'on peut pas placer et tu... On place. Préparer une notion d'une question. Préparer une notion d'une question. Tu n'as jamais l'intention d'avoir une meilleure gare ? Il est content. Hop. Bon, ceux qui aiment le genre... Bon... Le genre de jeu, comment c'est fait ? Bon, vous pouvez jouer, hein. Je veux pas dire non qu'il est pas bien, parce que bon, graphiquement... Bon, ça va. Là, c'est facile à jouer. Bon, au début, après, je sais pas, parce que... Comme je continuerai pas. Je vais pas le descendre en flamme, sachant que je n'ai pas joué vraiment la moitié du jeu ou autre. Donc, je laisserai soin à chacun de jouer ou pas. Il puisse faire son propre opinion sur le jeu, hein. Moi, c'est juste mon avis par rapport à moi. Alors, il y en a qui peuvent aimer. Il y en a qui ne pas apprécier du tout. Ne pas trouver ça très joli. Graphiquement ou autre, hein. Après, chacun, comme on dit, chacun ses goûts en matière de jeu. Voilà. Donc, je revends mes trucs, hein. Je vais essayer d'habiller mon bonhomme. Il y en a avec lui. Ah ! J'ai pas essayé, je l'ai habillé avant. Donc, voilà. Donc, après, il nous dit juste quoi. Ouais, on attaque quelques châteaux. Alors, on a le 2, le 4. J'ai un cycle. La basse-cour. Château-mort. Le tchaopantin. La forme majeure. Donc, euh... Ouais, c'est euh... Ouais, c'est euh... Ouais, il y a 2 niveaux de 3. Ouais, on dit que c'est le même niveau, hein. Je pense. Donc, euh... On a les stats. Ils nous disent facile ou pas. On verra bien. Bon, maintenant, on est plus en caleçon. Est-ce que c'est déjà ça ? La porte, elle a dit toujours le même bruit. Moi, je couvre un peu partout, hein. Oh, je sais que c'est moche ça, le chasseur Terreur Raptor. On dirait un oeuf avec des crocs. Vous imaginez, vous ouvrez votre frivaux, il y a un oeuf qui vous saute dessus et... Vous mettez des petites papettes verres, ça y est. Ça vous fait le machin. Je ne sais même plus le nom. Enfin, c'est tellement que ça m'a... Ça m'a marqué l'esprit, tiens. Donc euh... Voilà, voilà. Je vais faire ça des oeufs sur pattes. Ça ressemble à des oeufs sur pattes, en fait. C'est oval comme un oeuf. Voilà, des squelettes... Qui nous tuent encore et encore. Des squelettes sans bras, je crois. Ils n'ont qu'un bras. J'ai un peu du mal, parce qu'à prendre des commandes... Des personnages. Hop. Une belle dégénée. Là, je crois qu'on va avoir droit qu'à ça. Pendant ses niveaux. Arraignées, les squelettes, les oeufs. Les oeufs. Les oeufs à d'abord. On va avoir fait ça, je pense. Pendant ses niveaux. Ou les niveaux qu'il y a, je pense. Je pense que ça doit être des petits noms, ça. On va avoir un niveau. J'ai envie de me rendre. J'ai envie de prendre un truc qui me... Qu'est-ce qu'il m'offre... On est content qu'on trouve la porte en fait. On dit, on a fini. Tant qu'on va écouter le décor. Hop. C'est pas bien. À part. Oui, voilà. Il est content. Alors, on doit évaluer. Bon, on va... Je crois qu'on va mettre... Un. 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 on recommence par les niveaux on va aller au deuxième on va aller au deuxième truc on a un château mort j'ai un peu de mal avec un joyeux qui court je clique avec vous on a trouvé un objet un marteau à pointe là il faut éviter pour ne pas passer au moment donc il me passe et on se fait 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 parce que moi c'est un vieux PC il a très très PC donc il fait un vrai que de 8 je gare donc il arrive à faire tourner un peu le jeu mais très lentement des fois par moment on va changer tout ça parce que bon des fois quand vous jouez à certains jeux on a l'impression on a l'impression de faire ce qu'un roi sur place ça s'arrête et ça a du mal à à faire que le jeu va y suivre parce que bon le processeur n'est pas assez présent parce que voilà les mémoreux ram's live tout ça j'ai pas eu temps de voir vraiment un locoteux 2 en tout cas lui il vient nous taper dedans il lâche pas prise ouais et bien pas trop trop donc il marche avec l'ennemi je crois même pas je crois même pas je pense que moi il est pas à toute sa capacité beauté graphique tout ça c'est très bien on remonte hop on vous met 2 50 oh les ratards ratos vous voyez ça y'a une petite fumée donc ça veut dire qu'on ne l'a fait vous n'êtes pas obligé de faire le 1, le 2, le 3, le 4 je pense que vous pouvez faire carrément si vous voulez aller plus vite le crapaud si vous n'avez pas trop envie de faire le mini tutoriel pour vous aider à apprendre à jouer à monter vos armes vous passez directement au crapaud là-haut et puis après vous vous débrouillez c'est vous qui voyez donc moi je le fais comme ça je t'écoute le jeu après on a un débloqueur de succès je sais pas on va changer de ça là je revends c'est pas la peine de garder tout ce qu'on trouve parce que je pense qu'au bout d'un moment on sera saturé au niveau inventaire peut-être qu'il faut acheter des emplacements je sais pas, j'ai pas trop regardé pour augmenter je sais pas en fait je me suis pas trop retardée à rechercher qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut pas faire qu'est-ce qu'on peut augmenter ou pas voilà quoi j'ai fait juste le sort de l'état ciel qui propose au début pour nous apprendre voilà je veux pas aller plus loin en fait géant cyclope ouais il me dit que c'est géant cyclope bon bah on va s'arrêter là et puis je vous dis à plus tard on se retrouvera dans le un autre niveau je vous dis à bientôt j'espère faire le 2 la suite prochainement et puis je vous dis bye à tous et puis bonne vidéo